Il se prend pour une fusée ! Même qu'il fait peur aux gens ! Mais non, au contraire ! Le bienheureux Ranieri délivre les pauvres de la prison de Florence, Sasseta 1437. Ah, c'est le super-héros de la Renaissance ! Ouais, on dirait qu'il a des turbos fusées au derrière ! J'ai compris, c'est un saint ! Et comment tu le sais ? Regarde, il sort d'un nuage et en plus, il a une auréole sur la tête ! Des pauvres avaient écrit à Ranieri pour lui demander de l'aide ! Alors c'est le saint qui a dû creuser le tunnel pour qu'il s'évade ! Et leur ciel, il est tout en or à cause du saint ? Ben oui, le ciel c'est là qu'habite Dieu ! Dans des nuages en or, il est riche Dieu ! Mais non, tout ça c'est symbolique ! Au 15e siècle, on utilisait souvent de l'or dans les peintures religieuses ! Ça veut dire que Dieu, il est capable de faire des miracles ! Il peut faire de moi un super-héros turbo alors ! T'as qu'à écrire pour lui demander ! Le bienheureux Ranieri délivre les pauvres de la prison de Florence, musée du Louvre. Ce tableau s'appelle... Il y a plein d'enfants partout ! Et là c'est leur grand-père ! Il leur fait la classe ! Ce tableau s'appelle le maître d'école de Vanostad ! C'est triste ! Personne ne l'écoute ! Là ils bavardent ! Ici ils font les pitres et ils jouent ! Et là ils font semblant de travailler ! On se croirait dans ma classe ! On ne fait pas la classe dans un grenier, il fait trop sombre ! En plus, il n'y a pas de tableau noir ! Ni de table ! Il n'y a pas de dessin sur les murs ! Ils devaient être malheureux ! Mais pourquoi ils sont comme ça ? Bah leur vie ne devait pas être facile à cette époque ! Il y a 400 ans en Hollande en plus ! Ils devaient faire froid dans ce grenier ! T'as vu la tête du maître ? Il est moche ! Les enfants aussi ! On dirait des petits vieux ! Qui voudrait acheter une toile où tout le monde est sale et pauvre ? Il était peut-être allé dans une école comme ça ? Ouais ! C'était pour raconter comment c'était ! Ah ! Et pourquoi il a une cuillère dans la main ? Il veut leur apprendre la cuisine ! Je crois plutôt que c'est pour leur taper dessus ! Finalement, bah c'est pas du tout comme ça dans ma classe ! Le Maître d'École, Musée du Louvre Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ? Ouah ! On dirait un fantôme de l'espace ! T'as raison ! C'est blanc, c'est gluant, avec des yeux ! C'est pourtant évident ! C'est une raie ! Une quoi ? Une raie ! Un poisson, quoi ! Ben, il est dans un drôle d'état, ton poisson ! Regarde, on voit tous ses organes ! Normal ! C'est une nature morte ! Pas si morte que ça, regarde le chat ! Il n'a pas l'air content d'être là, lui ! Il fait le gros dos ! Peut-être qu'il a envie de manger le poisson, mais qu'il a peur ! Moi, avec une couleur pareille, j'y toucherais pas ! Pourtant, Chardin a influencé et inspiré les impressionnistes par ces couleurs qui recréent la vie ! Faudrait savoir, c'est vivant ou c'est mort ce qu'il a peint ? Moi, de toute façon, je m'en moque, j'aime pas le poisson ! La raie, musée du Louvre Une sculpture d'aigle en or ! Mais non, c'est un vase en forme d'aigle ! Un vase ? Et tu les mets où, les fleurs ? T'enlèves le couvercle, c'est simple ! Oh ouais, t'en fais quoi ? Oh les filles, aucun sens pratique ! Mais dis donc ! Vous battez pas, vous avez raison tous les deux ! Au départ, c'était un vase, et Suger l'a fait transformer en aigle ! Tu vois ? Et c'est qui ce Suger ? C'était l'abbé de Saint-Denis en 1122, et il voulait que son abbaye soit encore plus belle que celle de Constantinople ! Ha ha ! Un pot de fleurs tout pourri avec un aigle en or rajouté par-dessus, ils ont bien dû se marrer à Constantinople ! C'est pas de l'or, mais de l'argent doré ! En plus, le vase, il est pas du tout pourri, c'est du porphyre ! Hé, fais pas ta maline ! Je parie que tu sais même pas ce que c'est ! Si, je sais ! Ah, et c'est quoi alors ? Un truc pour faire des vases, pardi ! C'est une roche volcanique très dure, incrustée de cristaux, et c'est ce qui la rendait précieuse, car c'était incassable ! S'il suffit de rajouter un truc sur quelque chose d'incassable, ta tête de lunette par-dessus tes lunettes fera l'affaire, hein ! Vase de porphyre, l'aigle de Suger, musée du Louvre Ouh, le vilain tricheur ! Il cache des as derrière son dos ! Et comme il est pas clair, il se tient dans l'ombre ! En plus, il regarde ailleurs l'air de paille touchée ! À tous les coups, c'est le petit jeune qui va se faire plumer ! Ça, c'est pas dur à deviner ! Bah ouais, t'as vu la plume qu'il a sur la tête ? Moi, à sa place, je me méfierais de la servante ! Elle va le faire boire pour lui embrouiller les idées ! Les lapins bêches au milieu, elle est pas mieux avec son regard en coin ! Oui, et en plus, on dirait qu'elle fait ! Par ici, la monnaie ! En tout cas, moi, je sais pourquoi il a peint ça, Georges de la Tour ! Parce qu'il s'est ruiné aux cartes ? Non, il était très riche et très économe ! Mais au 17ème, les jeunes jouaient beaucoup aux cartes dans les tavernes ! Alors c'était pour les avertir ! Prenez garde à la tentation, jeunes gens ! Voyez où elles vous mènent ! Mais dis donc ! Comment tu sais tout ça, toi ? Je le sais, c'est tout ! Le Tricheur, musée du Louvre Dis donc ! Elle est drôlement abîmée, cette peinture ! C'est tout craquelé de partout ! Et y a des bouts tout effacés ! T'as raison ! Hé, c'est pas sur une toit, c'est sur de la pierre ! C'est une fresque ! Botticelli, il peignait aussi sur les murs des maisons, c'est tout abîmé parce que c'est drôlement vieux ! Du 15ème siècle ! Et ils ont tout démonté et apporté le mur au Louvre ? Faut croire ! À la Renaissance, en Italie, les riches et les nobles aimaient demander à des peintres de décorer leurs maisons ! Et ils peignaient des histoires de l'Antiquité ! C'est comme un tag, alors ! Un super tag ! Rien que des belles femmes ! Vénus, les trois grâces et la jeune fille, elle est pas mal non plus ! Elle a l'air drôlement sérieuse, la jeune fille ! Elle a une robe toute triste et elle a caché ses cheveux ! Et c'est quoi ce qu'elle lui offre ? Attends... Des fleurs ! C'est tout ! Elles sont pas généreuses ! Moi, j'aurais demandé la beauté et puis l'amour ! Et pourquoi Vénus a dit à son fils de venir ? Le petit ange, là, c'est son fils ? C'est Cupidon, le dieu de l'amour ! Tu sais, il te transperce de sa flèche et hop, t'es amoureux ! Alors ça, c'est sûr ! Il serait top célèbre, botticelli, chez les taggeurs ! Vénus et les grâces, musée du Louvre Ah, c'est marrant, ça ! Paf ! Ils tombent ! Mais non, ils sont aveugles ! Ah, alors c'est pas du tout marrant ! Les pauvres ! Ils pourraient avoir un chien qui les guide ! On dirait comme au cinéma ! Ils tombent au ralenti, on a bien le temps de les voir ! Ce tableau s'appelle la parabole des aveugles de Bruegel ! Parabole ? Ben, elle est où ? C'est horrible ! Ils recevaient la télé, ils pouvaient même pas la voir ! Méduse ! En Hollande, en 1568, y'avait pas la télé ! Une parabole, c'est quand on raconte une histoire simple pour dire quelque chose de plus profond ! Donc là, le tableau, il montre des aveugles et il parle pas des aveugles ! Ben, si, ça veut peut-être dire... Quoi ? Que si un aveugle suit les yeux fermés à un autre aveugle, il risque lui aussi de se planter ! Ah ouais, j'ai compris ! Par exemple, si tu regardes le vélo de devant et pas la route, tu finis à l'infirmerie ! Non, patate ! C'est comme à l'école ! Si tu copies sur un nul, t'as zéro ! Si tu copies sur un nul... Ou si un idiot répète ce que dit un autre idiot ! La parabole des aveugles, musée du Louvre Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive ? Ça a pas l'air d'aller ! Chut ! Il va s'endormir, c'est tout ! Mais non, il est mourant ! Et son copain, il peut pas l'aider ? Ah non, lui, il est révolté ! Il est occupé, il tente de briser ses liens ! Vas-y ! T'as les bras qu'il faut ! Tu peux y arriver ! Ils se ressemblent drôlement ! Ce sont des frères ? Non, des esclaves ! Les esclaves de Michel-Ange ! Je croyais que c'était tout maigre, un esclave ! Ils sont super costauds, ceux-là ! Normal, ils sont en marbre ! Eh ! Mais c'est pas sculpté, là ! Ça fait abîmer ! Ouais, c'est pas fini ! Banane ! Ces statues ont été faites pour le tombeau d'un pape à Rome, vers 1515, et il devait y en avoir beaucoup plus que deux ! Fallait prendre un esclave ! En fait, on dirait qu'ils cherchent à en sortir du marbre ! Mais à la mort du pape, ils ont décidé de faire des économies ! Michel-Ange a dû s'arrêter ! Demain, je commencerai un muscu et je serai pas l'escommeux ! T'as du boulot ! C'est pas vraiment du marbre, tout ça ! Les esclaves ! Musée du Louvre ! Musée du Louvre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada